Le chef de l'État qui a aussi exhorté les jeunes à se départir des vices qui entravent le développement de l'Afrique, il s'est dit également surpris du silence de l'Union africaine face aux problèmes que vivent les Africains. Retour sur son allocution avec Tanga Kafando. En communiant avec les jeunes d'Afrique, le président du FASO les a invités à une intégration réelle, loin de l'union de façade constatée avec l'Union africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré dénonce l'inaction et le silence de cette organisation face aux crises que vivent certains États en Afrique et face aux ingérences des pays étrangers dans les affaires africaines. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le premier ministre se mettre en tri et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont replié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels le Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de dix ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger en Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre les forces de notre Confédération à Tinsawaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. À ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Aux jeunes, les chefs de l'État demandent de se parler, de se comprendre et de bannir de leurs comportements trois vices qui font le lit de l'impérialisme. Il s'agit de la traiteuse, de l'incompétence et de la lâcheté. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lâche la botte. On fait tout pour que nous, nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement. Ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondrons comme il le faut. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons à l'entendre. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire. Nous le verrons. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent promener le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Mais on doit travailler d'abord. Démocratie, droit de l'homme, liberté, le président du Faso invite les jeunes à lire, à se cultiver, ce qui leur permettra de relativiser les définitions des concepts et de se faire leur propre lecture en lien avec le contexte africain. Pour le président du Faso, la communication est l'arme fatale de l'impérialisme qui, avec ses médias mensonges, paie les leaders africains en âge ou en démon selon leurs intérêts. Et les jeunes sont appelés à faire attention à ces médias. Le chef de l'État invite les jeunes à poursuivre la réflexion, convaincus qu'une jeunesse éclairée est une force motrice pour le développement sans lequel il n'y a point de paix et de sécurité. Sous-titrage ST' 501